Ça marche, oui parfait. Ben voilà, rebonjour, merci de rester pour ce débat qui suit la projection de ce magnifique film. Donc comme je vous le disais, j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi deux invités. Hélène Attati qui est productrice, cofondatrice de la société Box Production basée à Lausanne. Vous êtes également depuis l'année dernière co-directrice de La Repas, la science qui est un roman de la production audiovisuelle. Box Production est active depuis 2004, je crois que c'est ça, a produit des films notamment de Jean-Stéphane Bron, Ursula Meyer, Joachim Lafos, Miguel Gomez. Et si j'ai proposé à Hélène Attati de nous rejoindre, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il y a deux ans, ils ont produit Le Milieu de l'Horizon en film de Delphine Le Hérisset qui est adapté d'un roman de l'auteur qui est enseignant, professeur d'histoire à Lausanne, Roland Buti, un roman qu'il avait sorti publié en 2013 aux éditions Zoé. Et également Alain Boya, qui est professeur à la section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne, qui parmi ses champs de spécialisation, il y a le cinéma suisse, le documentaire, le cinéma des premiers temps, et également l'adaptation, puisque vous avez signé deux livres en 2018, l'adaptation des livres au scénario, approche interdisciplinaire des archives du cinéma français, qui couvre les années 1930 à 1960, publié aux éditions Impression Nouvelle, et l'année dernière, en 2020, En cas de malheur, de Simonon Aoutan Lara, aux éditions Draw. Voilà, donc vraiment sur une adaptation précise. Et je remercie la Fondation Michalski pour la participation financière à la publication de ce livre. On est ici, donc... Et oui, il faut profiter. Donc avant de parler d'adaptation de manière générale, je vais peut-être vous dire encore deux, trois mots que je ne vous avais pas dit en l'introduction, je vais vous laisser découvrir le film de John Ford si vous ne l'aviez pas vu. Donc c'est l'adaptation d'un roman qui est volumineux, de John Steinbeck, donc c'est un peu plus de 600 pages. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a un gros travail d'adaptation, parce que dans les adaptations, il n'y a pas vraiment de règles. Parfois, encore était présenté au Festival de Cannes au mois de juillet, une adaptation japonaise en long film de trois heures, m'adaptée d'une très petite nouvelle d'une cinquantaine de pages de l'auteur japonais Haruki Murakami. Parfois, des très longs romans donnent des films très courts, des petites nouvelles donnent des films très longs. Il n'y a pas vraiment de règles. Mais là, cet exemple est intéressant. Comme je vous ai dit, le livre avait eu beaucoup de succès à sa sortie, mais avait eu aussi des critiques. Il y a tout l'aspect, vous le voyez, dans les piquets de grève, justement, voilà les travailleurs qui sont accusés d'être des rouges, des communistes. Donc, il y a une critique assez dure de l'économie de marché, du capitalisme. Les banquiers, les grands propriétaires ne voyaient pas le livre et son succédant dans très bon oeil. Tant et si bien que quand le producteur Daryl Zanouk en a acheté les droits et a commencé à tourner en extérieur en Californie, le titre de travail était Highway 66, donc la route 66. Le fait que ce soit une adaptation des Raisins de la colère était gardé secret pour qu'il ne puisse pas y avoir de pression pour potentiellement faire annuler le tournage. Le scénario avait été confié à Neumali Johnson, un scénariste américain, qui est resté très fidèle au livre. En fait, c'est ça ce qui est intéressant dans cette adaptation, c'est qu'elle est très fidèle. Forcément, il a retranché beaucoup de choses, puisque le livre est très long et le film dure un peu plus de deux heures. Mais tout ce que vous voyez à l'écran est dans le livre. Parfois, quand on adapte, on rajoute des choses, on rajoute des personnages à des fins narratives, on change pas mal de choses. Là, c'est vraiment extrêmement fidèle au livre de John Steinbeck, qui est quelque chose de très documentaire sur la dépression, puisque Steinbeck avait fait des articles, il s'était renseigné à aller voir des travailleurs. Il avait publié toute une série d'articles dans la presse américaine sur la Grande Dépression. Ce qui change vraiment, c'est dans la chronologie. Vous voyez dans les différents camps dans lesquels arrivent les personnages et la famille de Tom Jode, le dernier qui est le camp du gouvernement, le camp positif, où il y a des balles le samedi, où il fonctionne comme une coopérative. Il n'y a pas de policiers, mais ce sont les travailleurs eux-mêmes qui édictent un peu les règles du camp. Ça apparaît plus vite dans le roman, en fait. Le roman se termine sur le camp où ils vont cueillir les pêches pour cinq scènes, avec tout le piqué de grève. Pour des raisons de positivité au cinéma, ils ont décidé de mettre ce camp à la fin, pour qu'on termine sur une note un peu plus positive. De même, la toute fin est différente aussi que le livre. Le film voulu par John Ford se termine au moment où Tom Jode a ce grand discours qui est dans le livre, où je serai partout là, où il y aura des travailleurs, où il y aura la police, etc. Et après, dire au revoir à sa mère, le film de John Ford s'arrête là, et la production a décidé de tourner la séquence finale pour redonner de nouveau un discours positif de l'actrice qui joue la mère, qui aura d'ailleurs, qui va obtenir l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire, pour garder cette note optimiste de voilà, nous le peuple, et cette espèce d'envol lyrique. Donc ça, c'est un peu différent que dans le livre. Puis c'est là qu'on voit que parfois le cinéma, la littérature, se termine parfois sur les notes plus sombres, et le cinéma, il y a toujours tendance, avec la production, on en parlera peut-être, d'avoir quelque chose d'un peu plus positif au final. Et en fait, pour le lancer, le débat sur l'adaptation, je vais peut-être me tourner vers Alain Boyan, notre historien, aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le cinéma est né en 1895, avec les Frères Lumière, une visée qui était un petit peu, entre guillemets, documentaire, c'est-à-dire capter la vie telle qu'elle est, même si on sait qu'il y a de la mise en scène, dès le début, et la sortie de l'usine des Frères Lumière, il y avait eu, il me semble, dans les bandes des choses historiques, l'assassinat du Duc de Guise, des films historiques, adaptés de faits réels, que le public connaissait. Est-ce qu'on peut dater le début de l'adaptation, en fait, le premier film qui est adapté dans le roman ? Alors, ça marche. Je reviendrai peut-être juste sur le fort d'un tout petit, mais autour de ces enjeux, mais si on doit parler des tout débuts, c'est assez compliqué de parler du cinéma dit des premiers temps à travers la question de l'adaptation, parce que le cinéma des premiers temps, c'est un plagiat généralisé. Alain Douane voit un Griffith, il l'imite, enfin, etc. Tout le monde imite tout le monde, le droit de copyright, il n'y a pas de dépôt, etc. Donc, les frères Lumière, quand ils font, pour la toute première projection, Boulevard des Capucines, vous savez que dans les premières projections, une qui est restée très connue, c'est la roseur arrosée, qui, de toute évidence, est tirée d'une histoire dessinée, dont vous connaissez peut-être des versions, enfin, il y en a un très très grand nombre, j'adore ce sujet, je ne vais pas entrer là-dedans, je vais être extrêmement barbant, et donc, ce sujet existait, eux s'en sont tout de suite défendus, en disant, c'est pas là qu'on l'a pris, on l'a inventé, etc. Donc, il y a toujours ces tensions, quand ils font, je ne sais pas, les sept femmes de barbe bleue, enfin, tous ces sujets-là, il n'y a jamais, on ne se réclame jamais, on ne cite jamais tel conte de Fédo, etc. On n'est pas dans cette logique-là. Même l'assassinat du Luc de Guise, on valorise le scénario, qui est publié deux fois, notamment dans l'illustration, avec des photogrammes à côté, ce qui était vraiment une exception en 1908, mais c'est un scénario original, avec des gens, des académiciens, et donc, ça pose cette question plutôt, là, c'est un scénario original, mais par des gens de lettres, et ça pose la question de la légitimité, d'utiliser dans le domaine du cinéma le renvoi à la littérature comme facteur de légitimité culturelle. Et je trouve assez intéressant, je suis un passionné de John Ford, j'aime beaucoup ce film-là, mais j'aime en fait tous les John Ford, et il faut bien constater que chaque fois que John Ford a des Oscars, c'est jamais pour un western. L'année d'avant, donc là, on est en 41, en 40, il y a, non, 40-41, mais c'est l'année d'après. Le film est sorti en 40, là, les raisons de la colère. C'est l'année d'après, c'est « Quel était vert ma valet ? », « House Green was a valet », qui a une adaptation de Lebline. Il a un Oscar, il a un Oscar pour ce film-là, mais il n'en aura pas pour Stagecoach. Pourtant, Stagecoach, il est nominé quand même, Stagecoach s'est adapté d'une nouvelle, de Hickok, mais qui est très proche de « Boule de suivre » de Montpassant, et qui a été beaucoup discuté pour ça, mais il ne l'a pas. Et puis, pour « La prisonnière du désert » ou des films comme ça, jamais, en fait, il n'aura, il a chaque fois des sélections, comme ça, des mises en évidence pour l'homme tranquille, les raisins de la colère, etc. Donc, ça dit aussi quelque chose de la légitimité culturelle, et le Céma a beaucoup utilisé ça, beaucoup passé par la littérature pour se valoriser. Quand on voit les grandes adaptations des années 50, « Le rouge et le noir » d'Autant Lara, on voit quelqu'un qui tourne les pages au début, et puis a écrit « Henri Bél Stendhal », « On tourne Autant Lara » comme s'ils étaient dans le même livre. Enfin, cette espèce d'imaginaire comme ça, de la littérature comme facteur de légitimité, elle se pose d'autant plus avec le parlant, parce que le parlant, on a besoin de dialogue, alors que ça soit adapté le théâtre ou le cinéma. Donc, on pourrait dire début des années 30, fin 20, début 30, je sais qu'il y a toute cette période de l'opérette, où on va ailleurs, mais il y a vraiment un regain. Et là, fin des années 30, on est vraiment dans Hollywood. Mais ce qui est particulier dans ce film, c'est la rapidité. Il faut quand même dire, c'est assez étonnant, c'est la Fox, à quel point l'achat des droits... Vous voyez, entre un livre qui sort mi-39 et un film... Oui, les sorties, c'est ce que j'ai dit au début, « Printemps 39 » et « Tournage », « Automne 39 ». Donc, quasiment six mois après, on tourne. Ça, c'est assez impressionnant. Et du point de vue de l'histoire du cinéma, c'est très intéressant, parce que les adaptations doivent souvent être discutées entre le moment où le livre est paru et le moment où le film est fait. Et très souvent, les films reflètent beaucoup plus l'état d'esprit social, comme ça, du moment où le film est fait, que le livre. Là, ce qui est particulier, c'est que c'est après de la Grande Dépression, avec quand même un point de vue politique à travers certains personnages quand même assez fort chez Ford. Ford qui ira plus vers la droite, disons, par la suite. Mais là, il est encore dans cette... On pourrait dire que c'est un peu inverse, le parcours de Steinbeck et Ford. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose de très particulier quand même dans ce film. C'est pas du tout toujours comme ça. Très souvent, qu'elle était vers ma vallée il y a plusieurs décennies, enfin... Et donc, c'est aussi interprété comme ça. Mais peut-être que je n'ai pas répondu à ta question qui était le premier. La première fois, je n'ai pas de réponse. Ou je dirais, je dirais, l'arroseur arrosé est une adaptation d'une bande, deux, mais même là, j'ose pas dire tellement il y en a, entre les Allemands, puisque tout a été publié au même moment. Mais plutôt dire qu'il y a un moment où l'adaptation, on pourrait dire, le moment où le cinéma devient vraiment narratif, la mise en place du montage alterné, etc., le milieu des années 10, c'est là que les grandes adaptations, en Italie, les péplums, etc., et aux Etats-Unis se font. Mais Griffiths, par exemple, même quand il fait Naissance d'une nation, d'après les témoignages de la script, etc., il a des bouts de papier dans ses poches quand il tourne, il se réfère à une adaptation d'un bouquin de 500 pages, mais c'est pas un scénario écrit comme une adaptation. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire, peut-être, le moment où le cinéma commence à être considéré comme un art, le septième art, l'expression de 18, 19, Frichotto Canudo, les Français, l'herbier, Epstein, tout cela adapte, le feu Mathia Pascal en 1925, l'argent, d'après Zola, de l'herbier en 1928, etc. Il y a ces grandes adaptations dans les années 20, mais qui sont liées aussi à une ambition artistique du médium, et même à Hollywood, c'est le cas, en tout cas pour un film comme celui-ci, mais qui est hyper intéressant, parce que même au niveau de l'image, comme vous l'avez remarqué, il y a toute cette influence de la photographie des années 30, et de la Grande Dépression, et donc à tout niveau, même au niveau stylistique, il est inscrit dans son époque. C'est parfait, merci. Et puis là, je vais peut-être me tourner vers vous, Elena, pour cet exemple, parce que la même chose, le milieu de l'horizon, vous avez acheté les droits, pris en tout cas une option sur les droits, assez rapidement, là aussi le livre sort en 2013, le film sort en 2013, le film en 2019, donc c'est finalement assez rapide. Quand vous avez lu le livre, comment ça s'est fait en disant il y a une histoire potentielle là-dedans, enfin pourquoi l'intérêt sur ce livre d'un écrivain qui après il a eu des prix, qui était un écrivain lausannois, professeur qui n'était pas un grand écrivain, très connu avec énormément de lecteurs à cette époque-là. Oui, et puis ce n'est pas non plus de ces livres que les éditeurs proposent spontanément pour le cinéma. Ce n'est pas un livre dans lequel il y a une évidente adaptation, je pense, mais ce que nous, on a trouvé, c'est dans l'historique du livre au film, il s'est passé ceci, c'est que moi et mon collègue producteur, nous avons lu ce livre et nous avons trouvé là-dedans certainement un élément fort qui était celui de ce récit initiatique de ce jeune garçon dans les années 73 qui observe la faim, la désagrégation de tout un monde, le monde agricole, qui est celui de son père, qui doit se moderniser, s'adapter en 73, l'année de la sécheresse, donc cette difficulté de faire face aussi à ce changement climatique qui nous semblait aussi précurseur un peu du présent, donc un intérêt thématique qui nous semblait être fort aussi pour l'actualité et je dirais que ce qui nous a vraiment touchés et qui nous a semblés porteurs d'histoire, c'était vraiment le regard de ce garçon sur ce monde, le monde agricole et le monde familial parce qu'il y a aussi dans le film, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous l'a vu, mais l'histoire de cet abondant quelque part du dinko jugal, il faut le dire comme ça, de sa mère, avec laquelle il a une relation très forte et qui part. Donc c'est un récit aussi qui se passe dans une temporalité très claire, l'été, l'été de la sécheresse, l'été des grandes vacances, c'est comme ça que commence le livre. Et voilà. Donc je dirais que ce qu'on a voulu vraiment préserver peut-être, parce que ça c'est la question qu'on se pose tout de suite, une fois qu'on se dit, ok, il y a une histoire, il y a des personnages, il y a un personnage fort, il y a un point de vue fort, c'est comment on maintient ce point de vue dans l'adaptation, dans le scénario et ensuite dans le film. Ou on le déplace. Ou on le déplace. Parce que le film fait quand même un peu autre chose. Il y a quand même quelque chose qu'on a gardé, c'est l'histoire vue du point de vue du garçon, je pense. Ça c'est dans le livre, le livre est quand même écrit à la première personne de ce garçon, c'est lui le narrateur. Et dans le film, on a essayé quand même d'aller jusqu'au bout de la démarche, y compris dans comment le film est filmé, on est souvent de son point de vue, on voit les choses de son point de vue, on voit ce que fait sa mère, ce que fait le père. Enfin, toutes les situations sont quand même vues du point de vue de Gus, le personnage principal. Ensuite, effectivement, il y a des choix, des choix qui déplacent. La narration qui déplace, je dirais le focus, je dirais que le livre est un récit de passation, d'héritage d'un père à un fils, enfin d'un héritage impossible, parce que c'est ce fils qui ne va pas hériter de ce milieu agricole dans lequel il a grandi, parce que c'est la fin de ce monde-là. Tandis que le film est certainement beaucoup plus écrit du point de vue de la relation de la mère et du fils et non pas du père et du fils. Donc ça, c'est quand même, par exemple, un choix d'adaptation qui était fort et c'est le plus évident. Après, il y en a d'autres. Justement, là, peut-être, je vous donnerai la parole, vous avez travaillé, vous avez écrit sur le film, Alain, mais là, quand vous achetez les droits du livre, vous cherchez une scénariste, en l'occurrence Johan Guiguerre, qu'est-ce que vous lui dites ? Voilà le livre, tu nous donnes un scénario, on le lira, on verra. Il y a des pistes. Comment ça s'est passé, en fait ? Est-ce qu'elle a eu des consignes en cahier des charges ? On a fait des choix ensemble, oui. On a fait des choix ensemble. Une des premières discussions a porté, effectivement, sur cette question de la focalisation sur cette arche narrative principale qui est celle de l'enfant. Il y a dans le livre aussi une chose qu'on a décidé ensemble, c'est de ne pas laisser l'épilogue. Dans le livre, il y a un épilogue, on voit ce qui se passe 20 ou 30 ans après pour cette ferme. ça, on a décidé clairement de laisser le récit uniquement dans les années 70. Donc, il y a des choix comme ça que je dirais qu'on a fait ensemble, les producteurs et la scénariste. Un choix important aussi, c'était est-ce qu'on garde l'époque ? Parce qu'on aurait pu se dire, finalement, on peut raconter cette histoire, mais non. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on nous l'a demandé au cours du financement, on nous a demandé à plusieurs reprises mais pourquoi faire un film d'effort et pourquoi pas, au fond, actualiser la même histoire au présent. Donc, il y a là tout un nombre des choix qui ont été faits ensemble. Certains aussi de laisser des personnages peut-être avoir un rôle plus réduit. Voilà, je pense que c'est un nombre de choix qu'on a fait. Ensuite, elle a écrit. Elle a écrit le scénario, plusieurs versions. Évidemment, un scénario ne s'écrit jamais en une seule version. Donc, il y a d'abord un traitement, donc un déroulé sur une vingtaine de pages de la narration, je dirais. Ensuite, et là aussi, c'est les choix qui se font de façon assez fondamentale par rapport au livre. Donc, on passe d'un document de, je ne sais pas, de 150 ou 200 pages, je pense, à un document de 20 pages qui raconte, au fond, la même histoire. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que l'histoire de ce garçon, le personnage de la mère, du père, restent les mêmes que dans le livre. Et ensuite, le scénario, l'écriture des dialogues. Et là aussi, se repose notre question, par exemple, sur les dialogues qui s'est posé jusqu'à la fin dans l'incarnation avec les comédiens. C'est le langage. Jusqu'à quel point on doit laisser, par exemple, un vocabulaire qui est vraiment crédible par rapport aux années 70 ou est-ce qu'alors on le déplace un tout petit peu? Est-ce qu'on modernise un tout petit peu le langage? Chose qu'on a clairement faite. Je pense surtout pour la façon de parler du jeune garçon qui parle peut-être un peu plus par moment comme un garçon contemporain. Et ça, c'est des choix qui se font, je dirais, à la fois d'une façon assez consciente de notre part et à la fois, c'est aussi le contact avec la réalité. Tout le projet de l'adaptation évolue du scénario ensuite sur le plateau le casting des comédiens qui peuvent, à leur tour, peut-être faire bouger encore un tout petit peu les lignes des personnages et de leur incarnation. Quel regard, vous portez justement sur cette adaptation? Voilà cet exemple récent de livres romans qu'il donne en film suisse. Le passage de ce livre au film, quel est votre regard sur cette adaptation? Alors, elle a évoqué les différentes versions. Alors, moi, je suis assez passionné de l'étude comparée des différentes variantes textuelles. Donc, je l'ai fait à partir des documents que la production m'a remis, à partir du traitement, les différents changements, etc. Tout le livre en cas de malheur, en fait, ces 400 pages sont sur un seul film de 1958 avec Gaba et Bardot et prennent en compte un très grand nombre d'archives déposées à Panta puisque autant Lara a tout donné à Freddy Buach et que nous avons tout ici. Et donc, c'est de travailler sur ces différentes variantes, voir quels sont les critères qui interviennent. Typiquement, dans ce cas-là, c'est Gabin qui refuse que son personnage, qui dit qu'il arrête, qu'il sort de la production, si son personnage est comme ceci ou comme cela, qu'il doit être plus moral, qu'il doit être plus... Et donc, évidemment, avec des acteurs comme Bardot, juste après, Dieu créa la femme, et Gabin, qui est de nouveau dans une période haute après, à partir de 1954, 455 qui remonte, eh bien, ça a ses tensions. Donc, ça, c'est un film ancien, si on veut, mais finalement, pour un film contemporain, alors les acteurs jouent moins de rôle, mais il y a toutes ces questions, notamment du point de vue porté sur le livre. Moi, j'ai trouvé passionnant l'adaptation qui était faite parce que, personnellement, je trouve le roman misogyne, en fait, disons de manière carrée, c'est-à-dire se revendique d'une conception patriarcale qui est celle du personnage qui est assimilée par l'enfant parce qu'il le comprend par son père, mais les personnages féminins, surtout dans l'épilogue, la sœur, mais un peu partout, sont systématiquement dénigrés, l'homosexualité de la mère pas comprise parce que le fils ne la comprend pas, dès lors que le film n'opte pas pour un monologue intérieur et que les choses sont montrées quand même autrement et que les relations à la mère sont transformées, je trouvais intéressant, il y a plein de petits points qu'on peut étudier ensuite, je ne vais pas tout entrer dans les détails là, mais comment ça a migré, finalement, ce scénario, quand même co-scénarisé par deux femmes, réalisé par une réalisatrice où finalement ce contenu change et la séquence finale sans dévoiler forcément, mais le rapport entre le fils et la mère pendant qu'un orchestre joue, etc., vraiment concrétise quelque chose qui est mis en place dans l'ensemble du film. Après, il y a quelques autres éléments qu'on pourrait, tu me disais tout à l'heure, politiquement corrects, qui sont aussi des questions genre, le jeune qui bat, qui rosse sa copine, voilà, ça s'est enlevé peut-être pour d'autres raisons, mais il n'empêche, ça fait résonance dans l'ensemble à une autre manière d'envisager le roman. Alors, on pourrait dire, c'est toujours la même question de la fidélité, parce que l'adaptation, c'est sans fin, je dis sans fin, mais vous l'entendez F-I-M, je pense, vu que vous êtes là depuis 9h et quelques heures, on est bientôt à midi, mais c'est l'infini de parler de l'adaptation, mais il y a toujours ces grandes questions, fidélité à la lettre, fidélité à l'esprit, c'est des gros débats en France, c'est dans les années 50, ça s'est beaucoup posé avec des gens comme Bazin, il y a le célèbre texte de Truffaut, notamment, qui attaquait les scénaristes dits de la qualité française, donc, en disant non, il faut être justement dans du littéral, d'où l'intérêt de la voix au veur et tout ce cinéma à la Truffaut, si vous pensez à ses premiers films, Jules et Jim, etc., adaptés de Rocher, où on entend le roman, où les deux anglais et le continent, où il y a une très forte présence du roman, parce qu'on cite exactement le roman, notamment par la voix au veur, et une autre conception qui est plutôt celle du milieu de l'horizon ici, qui est de réenvisager dans une optique cinéma avec des contraintes quand même très, très différentes, spatiales, temporelles, etc. Justement, on dit souvent quand on parle avec ou des scénaristes, des producteurs, il y a toujours la règle qu'on peut adapter ses trahir, c'est toujours le truc qu'on dit concrètement, on lit en livre, on l'oublie, on le trahit, on voit bien que c'est plus complexe de ça, on peut avoir des adaptations extrêmement fidèles qui sont réussies, des trahisons ratées, peu importe, mais il y a un peu une règle là autour, il faut essayer de se détacher du livre, pas non, je ne suis pas sûre qu'il y a des règles, en tout cas, ce qui s'est passé avec le milieu de l'horizon, c'est assez intéressant parce qu'à un certain moment, j'ai eu l'impression qu'il fallait vraiment s'en détacher pour retrouver un nouveau point de vue, retrouver, comment dire, pour que la réalisatrice et l'auteur du scénario arrivent à redonner une dimension autre à l'histoire. Ensuite, on est revenu, ce qui est assez intéressant, je dirais que pour nourrir les personnages, la réalisatrice est revenue beaucoup au livre, est revenue beaucoup en travaillant avec les comédiens à la description des personnages dans le livre, à des petites choses, à des choses de gestes, de description, même d'habits, de comment les personnes bougent et tout ça qui sont décrites dans le bouquin qu'évidemment, on ne se retranscrit pas dans les didascalies d'un scénario parce que ça reviendrait illisible, mais ça reste, le livre a resté jusqu'à la fin quand même un outil pour rendre des ambiances, pour parler aux comédiens, pour dire, voilà, pour encarner les personnages. Donc, il y a eu à la fois, je pense, un moment d'éloignement et un moment où on est revenu une fois, je dirais, sur le plateau et pour donner quelque part de l'inspiration aux comédiens, notamment. Delphine, je sais qu'elle a beaucoup utilisé le livre pour tout ça. Donc, Delphine, il y a des types de cinémas très différents entre Marguerite Duras qui s'adapte elle-même ou le texte est exactement le même et puis elle peut filmer, je ne sais pas, dans India Song ou son nom de Venise dans Calcutta Désert, mettre la même bande-son avec des autres images en ayant toujours le même texte. Donc, ça, c'est vraiment le cas extrême. Et puis, il y a Hollywood avec des règles très strictes. Nonali Johnson devait y être soumise. Par exemple, Fritz Lang, un de ses films de jeunesse scénaristique où on montre bien qu'il ne peut contester le scénario qui lui est imposé qu'en recourant au roman. Donc, il peut provoquer des changements dans le scénario, c'est quand même très hiérarchisé, Hollywood, qu'en allant dire non mais à ça, j'oppose quelque chose du roman. Et donc, il ne peut pas changer, il peut aller chercher dans le roman et mettre quelque chose du roman à la place. Donc, on voit que c'est des conceptions quand même très, très strictes parce qu'on a payé pour le roman. Le producteur utilise aussi ça comme élément de contrôle et donc, c'est quand même très différent entre Hollywood et une structure plus perméable au changement quand même. Tu vas me dire des implications financières mais si on doit tourner une chose improbable, on ne peut pas la faire. John Ford peut-être peu mais voilà. Non mais après, c'est sûr qu'on tenait quand même à la fidélité je dirais de l'histoire. Le livre a quand même une narration et des personnages qui sont clairs et on n'aurait pas été très contents si on aurait inventé toute autre chose. Enfin, toute autre chose c'est le succès-là mais c'est ce qu'il a quand même je pense. Après, il n'y avait pas l'enjeu parce qu'il peut y avoir l'enjeu du regard de l'auteur du livre aussi. Dans ce cas-là, Roland Butti nous a dit dès le départ que vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas mon métier d'écrire des scénarios. Moi, je suis juste curieux de voir comment vous arrivez à traduire mon histoire à l'écran. ce n'est pas toujours comme ça. Il peut y avoir effectivement aussi des auteurs qui ont un droit de regard beaucoup plus affirmé et qui veulent le garder sous l'adaptation de leur livre. Ou ici même, on parlait avec Jean-Jacques Hannault mais je ne sais plus dans quel contexte mais il n'y a pas longtemps peut-être qu'il y avait des gens communs qui parlaient du nom de la Rose et de son rapport à ECO. C'est quand il a été invité pour les rencontres 7e art, justement en Lausanne et il y a souvent des débats qui sont organisés. Je pouvais faire des auteurs c'était un peu compliqué mais voilà dans le rapport à ECO une figure comme Umberto ECO etc. ça a changé la donne aussi. Il y a le poids quelqu'un qui est vivant ou pas vivant dont on a des rapports aux ayants droit ou pas enfin tout ça des incidences sur ce qu'on ose changer ou pas évidemment. J'ai vu il y a quelques années au salon Livre sur les quais j'avais animé un débat professionnel intéressant autour de l'adaptation pourquoi on n'adapte pas forcément plus c'est autre puis il y avait quelque chose j'avais appris en France qui était très intéressant il y a beaucoup de lecteurs et qui ont des fiches je vois des classeurs tous les romans qui sortent en fait des sortes de fiches de lecture voilà pourquoi ça peut être intéressant à être adapté etc. Il me semble que ça n'existe pas en Suisse mais vous en tant que producteur quel est l'intérêt de lire de voir c'est trouver des bonnes histoires qu'on n'a peut-être pas dans les scénarios originaux en producteur et forcément en grand lecteur Non mais c'est sûr que tous les éditeurs français mais pas seulement français mais en Suisse aussi ils sont très actifs pour nous faire part de leur point de vue c'est pour ça que j'ai commencé par dire Le Mille de l'Éditeur ne faisait pas partie des livres qui ont été mis en avant par l'éditeur comme adaptables au cinéma mais autrement on reçoit toutes les grandes émissions les grandes émissions d'édition françaises Gallimard et comme ça par exemple ont un service de l'audiovisuel qui nous envoie des newsletters très pratiquement des newsletters ou pas par mois avec des propositions de livres de leur point de vue qui sont des bons des bons candidats pour être adaptés à l'écran en série ou en unitaire donc oui et puis pourquoi parce qu'effectivement c'est pas cette question des bonnes histoires ou pas des bonnes histoires c'est que des bonnes histoires il n'y en a pas beaucoup tout court peut-être on peut dire ça comme ça des vraies bonnes histoires et puis en tant que producteur on est quand même à la recherche de choses à raconter tout le temps aussi de projets à proposer à des réalisateurs des fois il y a je pense que voilà être scénariste ou réalisateur n'est pas la même chose il y a beaucoup de réalisateurs au fond qui ne veulent pas nécessairement écrire eux-mêmes mais qui sont tout à fait contents si on leur propose comme c'était le cas de Delphine et Risse on est arrivé avec un scénario vers elle avec une idée d'adéquation parce que vous aviez produit Poupilove avant récits initiatiques question d'homosexualité féminine il y avait tout un ensemble d'éléments qui fait qu'on peut s'approprier plus ou moins et là c'était assez judicieux et puis en tant que producteur aussi quand on cherche des livres adaptés on a quand même un peu dans la tête on n'achète pas des choses comme ça je ne sais pas ce qui nous plaise mais on a quand même effectivement cette idée qui pourrait être le réalisateur adéquat pour cette histoire par contre non vous avez quelque chose à lutter j'ai oublié ah oui parce qu'il me semblait mais ce qu'on voit je pense c'est peut-être aussi peut-être plus du côté d'Hollywood qu'essayer d'avoir des best-sellers est-ce qu'il y a j'imagine du côté des producteurs si c'est en livre connu il y a un intérêt parce qu'on sait qu'on rassure le public avec une histoire connue c'est des fois plus facile de vendre en film avec une histoire connue qu'une histoire totalement originale est-ce qu'il y a aussi cet intérêt en disant voilà l'histoire est connue et en plus j'ai des milliers de lecteurs potentiels qui peut-être auront envie d'aller voir le film toujours ça a toujours été le cas et ils achètent comme des malades mais ils achètent aussi des scénarios originaux il y a de tout les acheter pour être sûr que personne d'autre les fasse mais dans un très très grand nombre de cas jamais rien en faire on est d'accord c'est des options prises sur des scénarios mais ce que je voulais évoquer pour la Suisse parce que ça me revient parce que ces temps j'ai un projet de recherche sur Tanner et je suis dans les archives Tanner qu'il a déposé à Panta aussi de nouveau pas loin d'ici il y a quand même ce modèle du cinéma d'auteur pensé dans le modèle français enfin post-nouvelle vague qui fait que l'idée centrale si on pense à Romer Rivette etc c'est quand même le modèle le réalisateur est aussi le scénariste et en général ce ne sont pas des adaptations alors j'ai évoqué Truffaut il avait cet avis mais ce n'est pas ce qu'il a fait mais pour d'autres c'était le cas et si on pense à Suisse Tanner a quand même une influence très grande à cause de sa réputation internationale alors il a deux adaptations les années Lumière et puis Requiem mais sur 24 films long métrage je ne sais pas beaucoup et donc on voit que le modèle c'est quand même surtout beaucoup celui-là j'ai un concept de cinéma une manière de penser le cinéma et de ça je découle des histoires mais pas l'inverse et je pense que ce modèle a été prégnant assez longtemps Tanner en 2007 quand il publiait encore son livre comment ça s'appelait ciné mélange il revenait encore là-dessus s'attaquant alors un peu de manière anachronique et puis avec des incidences pas forcément que positives mais en tout cas c'est un modèle qui a été là assez longtemps qui a quand même passé maintenant un peu à l'arrière-plan depuis en tout cas 10 ans mais voilà c'est quand même quelque chose qui est là parce que c'est des petits budgets parce qu'on est dans un autre mode de production qui fait que ça aussi induit cette persécédie-là il y a déjà beaucoup de cinémas documentaires dans le paysage suisse si on regarde voilà après si on voit les films suricois etc c'est quand même pas mal d'adaptations aussi les gros succès c'est Dergolibini qui était un de ses grands exemples de littérature alémanique qui a été adaptée c'est vrai l'année dernière mais là justement c'est un intérêt parce qu'on parle on dit que souvent dans le cinéma roman il y en a des bonnes écoles de cinéma Genève-Lausanne beaucoup de réalisateurs sortent qui ont envie justement d'être dans ce modèle auteuriste c'est-à-dire j'écris mon histoire mon scénario et je la tourne moi-même on dit souvent qu'il y a peu de bons scénaristes en fait en Suisse romande mais ils ne font pas vraiment scénario ou en tout cas très peu voilà c'est ça la filière scénario par exemple à l'écale moi j'enseigne la théorie du scénario à eux parce qu'on est dans le réseau CMA suisse puis on échange nos étudiants et en fait ils sont relativement un peu plus maintenant il y a 10 ans pas du tout il n'y a personne donc cette idée c'est que pour être auteur il faut être le réalisateur et ça a des incidences après il n'y a pas de scénariste spécialisé enfin etc et je pense la conséquence de cette imaginaire du réalisateur-auteur elle se manifeste même dans les choix des étudiants alors on devrait plus s'adapter ça change notamment avec les séries quelque part c'est un changement forcé parce que pour les séries la personne qui est la plus valorisée c'est le scénariste c'est pas le réalisateur donc ça ça amène aussi à un changement sur le cinéma et c'est vrai quand même que les jeunes générations sont quand même moi je travaille beaucoup avec des jeunes cinéastes qui sortent de l'école pour leurs premiers courts-métrages puis ensuite pour les premiers longs-métrages tout ça il n'y a presque plus personne qui écrit tout seul déjà il y a peut-être encore cette tradition d'auteur-réalisateur le réalisateur qui porte l'idée peut-être au début de son film mais ensuite il n'y a presque plus jamais personne qui travaille tout seul à l'écriture déjà c'est toujours des collaborations des discussions de travail collectif non mais même les grands modèles romans même je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle le vélo qui s'envole là le nom m'échappe le plus gros succès c'est ma suisse les petites fugues c'était quand même déjà à deux avec Muray enfin voilà ça c'est sûr mais c'est pour dire ça baisse et c'est intéressant de mentionner les séries parce qu'en fait la sérialité déjoue ça Delphine Lérisset moi je vais l'inviter à Lausanne en octobre avec des producteurs TV belges et suisses pour parler c'est un colloque sur la sérialité pour parler justement de son travail sur une série dont je ne sais encore rien c'est Héléna qui m'a appris C'est une série qui est aussi une adaptation qui est une adaptation mais là d'une bande dessinée et là c'est mon autre objet de passion totale donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet et les adaptations de bande dessinée aussi mal d'ailleurs on avait parlé de Watchman ici peut-être certains d'entre vous étaient là le film était encore plus long et c'était encore plus interminable mais justement il y a cet exemple au milieu de l'horizon il y avait eu Rapport aux bêtes un roman de Noël Reval à Valaisanne qui avait été adapté par Séverine Cornamusa mais finalement on a beaucoup il y a l'Institut littéraire arabienne il y a toute une nouvelle génération d'écrivains qui sort l'association des jeunes auteurs romans la Jarre beaucoup de romans qui sont même édités à Paris pourquoi finalement dans le cinéma roman on n'a pas tant d'adaptation que ça en fait est-ce qu'il y a une explication ça ça paraît étonnant parce qu'on a beaucoup de bons écrivains et de très bons romans ben j'ai pas d'explication moi la seule chose que je sais c'est que nous de notre côté on est assez attentifs mais du fait que c'est pas complètement institutionnalisé par exemple comme en France que les éditeurs quelque part ne nous mâchent pas le travail ça pose aussi la question voilà il faut lire beaucoup il faut lire beaucoup il faut trouver le temps il faut aller voir il faut lire voilà et après je sais pas effectivement il y a assez peu d'auteurs de réalisateurs qui viennent vers moi par exemple avec une idée ah oui j'ai lu ce livre j'aimerais bien l'adapter je sais pas si c'est encore effectivement ce syndrome de l'idée originale de l'auteur qui doit l'auteur réalisateur qui doit trouver de lui-même qu'est-ce qu'il doit il doit dire qu'est-ce que c'était quelque chose qui doit absolument venir de lui mais je n'ai pas d'autres explications que au fond que c'est ce qu'évoquait Alain tout à l'heure tout à l'heure et peut-être les coûts quand même suivant non ça c'est pas un facteur qui serait décisif si c'est des livres récents par exemple je pense pas que c'est une question de coût parce que bien sûr ça coûte un tout petit peu plus cher mais on va quand même aussi plus vite donc et puis les options les coûts de cession de droit d'adaptation clairement c'est en général un pourcentage du budget à la fin donc c'est quelque chose qui reste maîtrisable on va dire donc je pense pas que c'est une question d'argent non non moi parce que moi j'ai simenon ici donc lui il était assez tiroir les 275 000 francs suisses à verser avant tout avant que quoi que soit ne commence donc Chabrol a dû attendre 20 ans avant de pouvoir payer donc évidemment c'est un cas un peu particulier tout le monde n'a pas la chance de tomber sur Harry Potter qui n'est pas encore édité d'en acheter les droits puis après d'avoir une saga de films qui devient presque plus connue finalement que les romans mais est-ce qu'il y a peut-être des auteurs on dit des fois une sorte d'écriture cinématographique quand on lit des fois les anglo-saxons Tom Clancy Michael Christon côté beaucoup adapté même ici Joël Dicker quand on le lit on tourne les pages il y a une efficacité presque narrative on voit déjà quasiment le film est-ce qu'il y a je ne sais pas Daphné Dumornet qui est adaptée par Hitchcock ou d'autres est-ce qu'il y a des auteurs qui oseront où c'est quasiment leur bouquin presque déjà en scénario bon ça c'est très compliqué parce qu'il y a du cinématographique dans la littérature même avant le cinéma le montage je ne sais pas Madame Bovary la séquence des animaux vendus on pourrait dire c'est du montage alterné avant le cinéma donc c'est assez compliqué par contre c'est vrai qu'il y a des écrivains qui intègrent quelque chose du cinéma aimant beaucoup René je trouve que chaque fois quand il adapte c'est assez peu fréquent enfin il ne l'adapte pas il demande à des romanciers de faire des scénarios originaux mais proche la guerre est finie il s'emprunt il fait quelque chose de proche d'autres romans et donc souvent dans ces romans là Gailly par exemple Incident il y a vraiment quelque chose d'une écriture moderne du cinéma mais qui ne serait pas justement les éléments attendus de ce qu'est l'écriture cinématographique parce que souvent quand on dit les éléments attendus c'est surtout le montage par continuité hollywoodien les questions de rythme etc alors que ça peut être aussi vraiment d'autres choses justement des jeux sur le point de vue de la discontinuité et d'autres choses et si on prend toutes les personnes avec qui par exemple René a travaillé qui sont devenus séastes eux-mêmes Duras, Rob Grier ça leur a donné l'idée quelque part même Kérol de passer au cinéma après être passé par René mais c'est des cas un peu certes extrêmes où on pense pas cinéma quand on les lit enfin si on pense cinéma mais un certain type de cinéma et on voit que c'est nourri il y a vraiment quand même quantité d'écrivains depuis les années 20 depuis les admirations de Dada des surréalistes etc. pour le cinéma le livre de Janico c'est un très beau livre mais il est épuisé mais il est peut-être là-bas je ne sais pas le cinéma invisible je crois que ça s'appelle c'est tous ces écrivains apollinaires etc. qui ont écrit des scénarios non destinés à devenir des films ils savaient qu'on n'en ferait pas des films mais qui intègrent dans l'écriture littéraire Artaud etc. des éléments du cinéma et donc là il y a vraiment un mix un mélange qui est assez passionnant et je dirais oui c'est Jules Romain enfin bref il y a toute une série où on voit qu'ils ont même pensé cinéma ils ont même donné une forme de scénario à certains de leurs écrits et pourtant ils n'allaient pas en faire un film c'est parce que le modèle cinéma était l'emblème typiquement années 20 de la modernité le montage pour avoir des influences sur la littérature et donc c'est des mélanges de ce type après c'est vrai que d'un point de vue très pratique par exemple en coproducteur on se pose des fois la question de faire ce que tu disais c'est à dire peut-être demander à des écrivains d'écrire ce fameux traitement ou d'écrire des choses qui pourraient être pour le cinéma c'est un autre type de processus mais en Suisse romande par exemple il y a un peu quelques écrivains qui passent au scénario aussi c'est peut-être dû au manque de scénaristes donc on se tourne vers les écrivains parce qu'on se dit ben voilà c'est là où sont les histoires on peut le faire en adaptant les livres on peut aussi le faire en les mandatant pour en leur demandant d'écrire une histoire pour le cinéma et réfléchir dans ce sens par exemple quelqu'un comme Josephine Cardona qui écrit à l'évidence des livres qui sont très adaptables où on se dit ah ouais mais il y a vraiment quelque chose à faire pour le cinéma là-dedans c'est aussi quelqu'un qui collabore par ailleurs à l'écriture de scénarios avec des auteurs des réalisateurs en Suisse romande il l'a même réalisé en film donc il est vraiment pour essayer lui-même c'est ça mais je pense qu'on a en tout cas en tant que producteur on a un réel besoin d'avoir des gens des scénaristes des écrivains des gens qui savent écrire des histoires et on les recherche activement j'ose dire y compris dans le monde de la littérature pas seulement à travers le fait de trouver des romans on se dit ah ben on peut acheter des lois de la passion mais aussi pour tout simplement leur proposer peut-être d'expériences d'écriture dans le cinéma sinon vous pensez justement en tant que productrice d'actrice dans tous les romans il y a forcément un film en puissance parce que parfois c'est en personnage en chapitre on extrait le reste forcément tout roman cache en film peut-être en devenir c'est une question c'est une question intéressante ça dépend comment vous le lisez peut-être le regard sur lequel vous portez c'est vrai que moi il m'arrive de lire des choses des romans complètement contemplatifs et peut-être d'y voir un film c'est pas sûr que ça deviendrait des films hollywoodiens mais oui du moment qu'il y a un lieu un personnage une dramaturgie qui peut être très ténue mais qu'il y en a une moi je peux voir un film aujourd'hui on est tellement dans le transmédia que tout peut être tout un jeu vidéo une bande dessinée un ciné roman photo finalement on a parlé d'exemples de bonnes adaptations est-ce pour vous il y a des exemples de mauvaises adaptations justement un très bon livre qui donne un mauvais film ou finalement c'est pas une mauvaise adaptation mais c'est juste un mauvais film la plus mauvaise adaptation si je peux me permettre que j'ai vu récemment c'est l'adaptation du Chardonnay de Donata qui est un livre incroyable le film ça fait mal mais c'est quelque part c'est un livre probablement inadaptable à un univers cinéma une série il y a une espèce de souffle narratif comme ça il y a des adaptations qui vous énervent ? des fois c'est en tant que lecteur il y a un livre qu'on a adoré on voit le film puis on dit moi j'aime pas tellement la comparaison au roman on peut toujours être déçu le lecteur n'a pas les mêmes processus on peut se référer à Umberto Eco mais à son autre facette pas de romancier mais les limites de l'interprétation mais surtout le lecteur in fabula où il montre ça très bien on est dans un autre rapport on imagine des décors enfin etc et moi je suis très médium cinéma donc le film a son autonomie a sa cohérence etc après il y a énormément de mauvais films donc évidemment vu le nombre de films qui existent au monde donc parmi ceux-là chercher des adaptations mais ce que tu veux dire c'est qu'ils sont mauvais parce qu'ils sont une adaptation mais des fois c'est difficile à je risquerais d'en avoir beaucoup comme ça mais un qui me viendrait qui était particulièrement mauvais parce qu'il est adapté j'évoquerais bien Jean-Jacques Hano justement pour faire référence à ici mais en fait comme j'ai revu le nom de la rose l'amant par contre enfin bon c'est vrai mais bon voilà on va pas je suis d'accord l'amant on va faire un lien avec quelque chose qui s'est tenu ici le nom de la rose il me soutenait comme il me soutenait qu'il n'y avait pas de vauveur il avait oublié toute la fin de son film et donc ça montre bien que parfois il avait repris le texte du roman justement mais je pense qu'Anneau oui et disons Besson Luc Besson et Anneau je pense que disons en France je pense que c'est les deux que je dirais que ça soit Valérian moi je suis un fan absolu de Valérian et Laureline même si Adèle Blancsec c'était moins mauvais mais voilà je les mettrais quand même dans le top top 1 moi j'aime beaucoup Valérian ce sont des seuls films de Besson que j'aime mais ça on va pas avoir le débat maintenant je dis Valérian moi c'est un film de Besson que je trouve pas mal non on va pas se lancer là-dedans non non on va pas se lancer là-dedans surtout que là le temps passe on a déjà abordé beaucoup de thèmes en fait on est parti un peu dans tous les sens est-ce qu'il y aurait quand même une ou deux questions quelqu'un qui aimerait une précision une question précise monsieur baissez peut-être juste votre masse pour poser la question c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'il a été reçu à la sortie je suis en train de lire le livre qui est sorti là-dessus non mais de toute façon c'est des avis le Raoul Ruiz tiré de Proust bon Raoul Ruiz pour moi c'est vraiment un des plus intéressants dans son travail sur l'adaptation tous c'est le mystère de Lisbonne sous forme sérielle le temps retrouvé enfin etc pour moi c'est vraiment il a disparu maintenant mais c'est vraiment c'était vraiment un cinéaste qui fait des adaptations hyper passionnantes je trouve mais qui ont un rapport assez lointain peut-être avec les oeuvres vous aviez dit bon vous avez mentionné Shining ça c'est un énorme sujet est-ce qu'il y a des livres par exemple on pense à Joyce on dit toujours que Jimmy Joyce est difficilement adaptable est-ce qu'il y a comme ça des grands romans des grands écrivains c'est un peu votre question monsieur qui sont voilà on aimerait avoir des films mais ils sont c'est trop difficile à adapter non mais on sait que quand il y a une densité actionnelle trop faible je sais pas Claude Simon enfin on est pendant 100 pages autour d'un type qui tombe d'un cheval qui patine dans la boue et qui etc pour la bataille de Farzal ou d'eau en plus c'est la bataille de Farzal mais c'est la bataille de la phrase ça ne cesse de parler du langage lui-même ça devient de la folie enfin c'est tellement centré sur l'écriture elle-même que il y a une réflexivité comme ça tellement grande qu'il faudrait faire un film expérimental avec le film qui montre son propre tournage si on veut pour arriver à un équivalent en même temps que Simon a quand même fait un petit film et il y a eu des projets mais je dirais plus on est vers une écriture comme ça qui repose entièrement sur l'écriture mais on avait pu penser ça de Duras et ce n'était pas le cas finalement parce qu'elle a fait des films vous allez me dire peut-être pour certains ces films ne sont pas des films c'est peut-être autre chose mais voilà l'autre question c'était est-ce qu'il y a justement des films qui sont très supérieurs au roman et j'imagine qu'il y a là il y a peut-être plus d'exemples parce que quand on prend Eastwood qui fait les ponts de Madison c'est un roman un peu harlequin je crois à l'eau de rose un truc totalement inintéressant bon moi c'est plus les discours qui m'intéressent c'est-à-dire je prends volontairement comme Hitchcock disant je prends toujours volontairement un mauvais roman alors qu'en fait la nouvelle dont est tirée fenêtre sur cours enfin etc c'est jamais inintéressant c'est la même chose pour Stanley Kubrick je renouvelle chaque fois un genre etc et je prends des choses qui sont peu valorisées justement pour en faire autre chose et donc c'est plus dans ces termes parce qu'on pourrait à beaucoup d'égards comparant avec Stephen King et à ce que devient par exemple toute la référence au cimetière indien etc qui disparaît dans le scénario Shining discuter de ça en tout cas à la sortie le film avait été très mal reçu c'est intéressant ces variations dans la réception justement parce que d'une part se basant sur un ouvrage plus légitimé et d'autre part parce que ne le dépassant pas alors qu'aujourd'hui c'est devenu une évidence il y a des cadons comme ça qui sont posés par rapport à certains films donc maintenant est-ce que 2001 l'Odyssée de l'espace est mieux que le Clark c'est tellement un peu deux choses il y a cet imaginaire visuel aussi les films marquent pour autre chose peut-être autre chose que le récit ça peut être des éléments comme simplement jeu d'acteur etc imaginez sans fondat le film que vous venez de voir par exemple il y a quand même il est important sa manière de jouer d'hésiter de comprendre de comprendre avec nous ça passe aussi beaucoup par lui son jeu donc tous ces petits éléments dans le film n'ont pas d'équivalent dans des choix de focalisation romanesque c'est pas la même chose monsieur il me semble que oui mais je ne me souviens pas le nom c'est un auteur français qui a fait ça qui a effectivement écrit des romans à partir de films moi je connais un belge Yann Battance mais il reprend des films plus anciens il a fait sur une femme mariée Godard des choses comme ça Jean-Claude Carrière n'a pas écrit des romans à partir des films de Tati en fait ah oui mais souvent alors c'est peu considéré ces types de pratiques là je m'intéresse juste cette semaine pour un colloque début septembre sur les ciné-romans photo qui sont une pratique très populaire qui vient du roman photo mais l'adaptation de films en ciné-romans photo et puis il y a tous les ciné-romans depuis les années 20 il y a des collections de ciné-romans qui existent jamais on serait dans le discours de légitimation de dire que le roman tiré du film est meilleur que le film c'est plus les films étaient plus disponibles il n'y avait pas d'autres traces et donc c'était souvent ou la novelisation disons au sens large mais en général le rapport de hiérarchie est toujours c'est ce qui est là en premier qui est l'oeuvre originale qui le dépasse juste une ultime question peut-être avant de terminer s'il y a ou pas je crois que c'est pas le cas voilà madame à vous le mot de la fin avec l'explosion de les compagnies de production comme Netflix est-ce que vous avez constaté qu'il y a un changement de la fidélité vis-à-vis d'un certain roman ou bon ils ont eu pas mal de problèmes avec certaines séries qu'ils ont faites que c'était pas assez pur de vérité mais je ne sais pas s'il y a un avis général pour ce que Netflix produit est-ce que c'est neutre ou négatif positif une opinion générale sur ça oui pas forcément au niveau de l'adaptation est-ce qu'avec tout exactement c'est sûr que moi je n'ai pas une opinion toute faite je trouve que c'est quand même en tant que productrice c'est quand même des nouvelles opportunités très intéressantes de travailler avec les plateformes on peut faire des belles choses c'est pas que des choses commerciales qui se font sur Netflix sur Amazon et plein d'autres plateformes et ensuite je ne sais pas si vous le savez il y a quand même un enjeu très important maintenant c'est la question de comment ces plateformes ces grandes plateformes notamment américaines mais pas seulement doivent réinvestir dans la production locale donc ça se passe en Europe ça se passe en France et tout ça c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de production européenne qui vit à Netflix notamment mais aussi Amazon qui investissent beaucoup d'argent sur des productions locales donc je pense que c'est vraiment quand même une opportunité pour nous de pouvoir travailler avec eux parce que c'est une façon d'avoir aussi des productions qui sont des productions suisses françaises allemandes autrichennes sur ces supports là et sur quand même les supports de diffusion qui vont devenir les plus qui sont déjà les plus importants et c'est ça que je trouvais chez Netflix je parle des autres mais il y a beaucoup plus de films internationaux qui viennent de l'Asie de l'Espagne de l'Italie de l'Amérique un peu partout oui parce que Netflix c'est vraiment leur politique ils ont vraiment une volonté de politique de réinvestissement sur les territoires sur lesquels ils sont présents donc ils n'arrivent pas qu'avec des productions américaines ils ont vraiment beaucoup investi en Europe ils l'ont fait beaucoup en Espagne ils ont choisi un certain nombre de territoires clés pour commencer qui sont notamment l'Espagne les pays scandinaves l'Allemagne un tout petit peu et voilà et aussi maintenant vous voyez sur Netflix vous voyez beaucoup Netflix beaucoup de productions coréennes par exemple ou japonaises c'est parce que les derniers deux ans c'était vraiment des territoires qu'ils ont vraiment ciblés au niveau du réinvestissement et évidemment de leurs abonnés mais il y a beaucoup 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 de séries coréennes maintenant sur Netflix et c'est pour ça parce que c'était vraiment un des territoires clés merci je vous propose qu'on s'arrête là mais peut-être Elena pour celles et ceux qui n'ont pas vu le milieu de l'horizon qui ont envie de le voir je crois qu'on le trouve facilement en vidéo à la demande notamment justement sur des plateformes vous le trouvez sur Swisscom sur Blue TV sur le site du distributeur qui s'appelle Outside the Box le site c'est outsidethebox.ch et sur je pense qu'il est encore actuellement mais il est pour une durée limitée sur Play Suisse donc en Suisse vous le trouvez au moins à trois endroits à la vidéo à la demande voilà donc si on vous a donné envie regardez ce film Alain Boyal et Natati merci beaucoup d'être venus participer à ce débat et merci à vous toutes et tous d'être venus voir ce film et entendre ce débat ce matin merci beaucoup on vous souhaite une bonne journée bonne journée